Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui on va parler des prix discernés à des parcs ou des coasters. Allez c'est parti. Avant de commencer je vous invite à vous abonner à cette chaîne youtube ainsi qu'à me suivre sur mon compte instagram afin de soutenir mon travail. Commençons sans plus tarder aujourd'hui la meilleure montagne russe du monde se trouve être Steven Jones une montagne russe très très tonique qui prend place à Cedar Point aux Etats-Unis. Il faut comprendre que son constructeur RMC Rocky Mountain Construction est spécialisé dans les refonds d'attraction c'est à dire qu'ils vont prendre des montagnes russes en bois classique et enlever les rails en bois et faire une évolution afin d'ajouter des rails en métal. Ça s'appelle un retracking j'en ai déjà pas mal parlé dans de précédentes vidéos et il faut comprendre que ce constructeur déjà dans les classements et les tops parmi les 20 premiers il y a une dizaine de leurs attractions une dizaine de leurs montagnes russes sachant qu'ils n'en ont fait que 20 25 jusqu'à aujourd'hui dans le monde c'est très honorable donc voilà on est quand même sur une montagne russe qui d'une part donc pour Sylvain Jones est par d'après beaucoup de personnes l'une des meilleurs montagnes russes du monde mais également un constructeur qui derrière de toute manière assoie son autorité en termes de puissance de sensations et bref d'attraction qui vaut le détour. Alors ne vous en faites pas je parlerai plus en détail de Steel Vengeance ainsi que de Cedar Point dans un futur épisode c'est pour ça que je m'étale pas trop dessus. Avant l'ouverture de Steel Vengeance il y avait évidemment d'autres montagnes russes qui pouvaient prétendre au titre de meilleur roller coaster du monde mais aucun organisme n'est reconnu comme étant celui qui peut donner cette distinction c'est à dire que moi je me base sur de nombreux tops de nombreux classements qui le mettent soit à la première place soit dans les deux trois premiers mais qui dans l'ensemble bah c'est Steel Vengeance qui ressort en premier c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça mais faut bien comprendre qu'aucun organisme ne reconnaît et n'est reconnu pour ça comme rien n'a été reconnu officiellement et ben on va devoir baser sur plein d'autres choses et c'est pourquoi cette vidéo a un sens parce qu'on va voir qu'est ce qui classe les costeurs comment les prix sont discernés bref on va voir pas mal de choses je pense ça va être très intéressant on va découvrir demain le montagne russe vous allez voir je vous emmène en fait finalement avec moi dans mes recherches et dans ma quête de savoir quel coaster peut avoir quelle distinction il faut bien comprendre qu'il y a deux types de classement différents deux on va dire structures différentes la première c'est le top populaire je l'appelle un peu comme ça un classement qui est fait par soit des sites internet soit et bien par des passionnés tout simplement donc je vais en citer quelques-uns on a le français captain coaster fait par coasters world on a coaster count alors coaster count c'est une application pour compter les coasters c'est à dire en gros quand on en fait un on met tiens on en a un puis à la fin on a un nombre ce qui veut dire que voilà moi je peux dire que j'ai genre 150 coasters fait à mon actif voilà c'est grâce à ce site là bref eux tous les ans aussi ils organisent un top donc avec les gens inscrits sur leur site de même on a coaster bots qui depuis deux ans je crois alors avant il faisait d'autres petites choses dans le même genre mais depuis deux ans ils font un vrai top c'est à dire un vrai classement des coasters populaire encore une fois je les repartager sur twitter et ils essayent d'avoir je crois dire qu'ils ont réussi le plus grand panel de passionnés c'est à dire le plus grand nombre de votants afin de pouvoir donc élire quel est véritablement le meilleur coaster et d'ailleurs dans ces trois que je vous ai cité parce qu'il y en a beaucoup d'autres et ben steven john c'est toujours arrivé premier il faut comprendre que coaster bots et ben du coup il fait beaucoup de pubs c'est un anglais si j'ai pas de conneries qui du coup va pouvoir atteindre pas mal l'europe mais également les états unis parce que du coup les états unis étant anglophone du coup ça permet d'avoir une communication beaucoup plus clair et donc déjà ça aide énormément comparé à captain coaster en france qui est évidemment un peu plus enfermé sur notre dans notre pays bon ça c'est normal en même temps voilà on peut pas non plus arriver à étendre complètement ses tops mais coaster bots essaye et c'est vrai qu'ils sont en meilleure position pour le faire ça n'empêche que tous les tops dont je vous ai cité sont vraiment très cool et ils donnent une large idée quand même des attractions et de leur qualité au moment où je tourne cette vidéo on peut encore aujourd'hui voter sur le site coaster bot donc il est en description afin de donner son top et ben finalement pouvoir participer au classement mondial alors je vous préviens ça va très vite se finir parce que je crois que l'échéance est dans quelques jours voire peut-être même demain ou après demain donc voilà je vous préviens mais à côté de ça on va voir les résultats d'ici quelques semaines mois j'en sais rien finalement mais on aura les résultats on pourra voir un peu bas le top comment il a évolué et surtout voir si the right to happiness et d'autres montagnes russes ont oui ou non marqué ce nouveau top bref je vous recommande pas mal bas la chaîne parce que c'est une chaîne youtube un coaster bot mais aussi bas évidemment ce top qui est vraiment très bien et qui cette année encore m'a fait participer énormément de passionnés et ça c'est plutôt cool après le vote populaire dont je viens de vous parler nous avons toutes les distinctions qui pourraient être données par différents organismes donc on a des magazines spécialisés dans le domaine des parcs d'attractions on a un peu des the ward autoproclamé par certains qui vont discerner des prix d'autres ça va être des sociétés qui sont en rapport avec le domaine des parcs et qui vont voilà pour également discerner des prix bref c'est un peu le bordel on va pas se mentir et je m'en rappellerai toujours à l'IAAPA donc un salon du domaine des loisirs je vous mets une vidéo en fiche si ça vous intéresse pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'IAAPA mais bref durant ce salon je rappellerai toujours arrivé sur le stand d'intamin avec toutes leurs distinctions pour leur fabuleux coaster qu'ils ont réalisé et c'est vrai que c'était impressionnant de voir tous ces trophées c'était de looping en vert et c'était vraiment vraiment impressionnant de voir que la plupart de leurs réactions qui étaient en circulation les dernières en tout cas avaient pu recevoir un prix et ça franchement c'était plutôt cool il faut comprendre que le vote plus populaire va lui faire un classement soit européen soit mondial soit américain imaginons mais ce sera un classement de tous les costeurs actifs jusqu'à aujourd'hui à savoir que les magazines les awards etc eux vont plus se focaliser sur tout ce qui est nouveauté les nouvelles attractions ou alors il y en a certains ils disent bon la meilleure attraction mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'ils se basent surtout sur les dernières nouveautés donc on va partir là dessus ceux qui vont discerner des prix vont le faire sur la meilleure nouveauté européenne la meilleure nouveauté mondiale et c'est parmi ces organismes nous trouvons Kirmers & Park magazine je le prononce absolument pas comme il faut mais c'est pas grave en tout cas voilà c'est un magazine très réputé qui va donner des prix et je sais qu'Intermine les reconnaît comme étant de bon voilà de bons juges on va dire donc c'est une bonne chose parce que là ça donne un peu une sorte de reconnaissance et moi du coup quand société telle qu'Intermine aussi réputé qu'Intermine donne du crédit à ce genre de classement c'est qu'on peut leur faire confiance voilà c'est un petit peu ma manière de voir les choses par contre il y en a un que je ne reconnais absolument pas il se nomme Park Scoot alors je n'ai pas vraiment fait de recherche dessus j'ai juste vu un top passé j'avais déjà vu d'autres trucs passés voilà et j'ai vu un une distinction passée celui de cette année et qui donc nomme les meilleurs dark rides européens donc là on se dit ok super on va retrouver tout ce qu'on connaît un petit peu déjà donc là il n'y a pas de nouveauté un juste meilleur dark rides d'europe on retourne en première position Piraten in Batavia très bien moi j'ai adoré cette réaction en troisième position vous allez voir après on trouve pirate des caribes à dix ans de paris qui devient un peu vieillissant mais pourquoi pas et reste excellent on a ensuite fantôme manor pareil vieux mais qui a été refait à pas très longtemps et qui reste une valeur sûre et symbolica en cinquième position ok très bien par contre c'est vrai qu'on aurait peut-être pu voir dromvlucht l'attraction qui se trouvent à hefteling qui est très vieille aussi mais qui vaut clairement le détour bref jusque là je me dis ok le classement est pas non plus il est acceptable voilà moi personnellement pirater une bataille en premier ça me gêne pas du tout par contre en deuxième position on retrouve arthur à europa park arthur à europa park moi j'adore cette attraction mais en termes de dark ride on est très très loin très très loin d'un bon truc on a on a quelque chose de correct on n'est pas aussi bon on n'est pas pour être dans un top de les meilleurs dark ride européens devant dromvlucht devant symbolica c'est pas possible pour tous ceux qui ont fait arthur et symbolica donc arthur à europa park et symbolica hefteling clairement ils vont comprendre ce que je dis ils vont dire ouais non c'est pas c'est pas possible c'est pas acceptable et donc ça ça discrédite entièrement voilà un groupe qui décerne des prix parce que clairement bah là je me dis quoi je me dis bah quoi il il favorise europa park donc pas que europa park a potentiellement essayer de les influencer mais peut-être que veulent faire bien voir par europa park je sais pas et dire voilà qu'on peut par communique sur regarder on est on est en très bonne position je n'en sais rien en tout cas c'est une connerie moi clairement je les reconnais pas je n'ai pas fait vraiment de recherche dessus donc je sais pas quelle légitimité ils ont mais quand on a ce genre de top qui ressort c'est pas possible on peut on peut pas accepter ça moi c'est ça c'est mon point de vue on peut pas l'accepter et du coup bah ça discrédite tout et malheureusement piratine batavia qui est premier dans ce top et bien je peux pas le reconnaître parce que si je reconnais pas le deuxième je peux pas reconnaître le premier même si la première place il était méditer finalement c'était pas c'était pas déconnant donc voilà c'est vous dire à quel point il faut se méfier et donc moi il y en a certains qui je vais faire confiance et d'autres non donc clairement park scout je fais pas du tout confiance après cette petite aparté sur le mauvais élève on va quand même parler d'un top que personnellement enfin d'un award que personnellement je reconnais et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps finalement enfin en tout cas je me suis intéressé il y a pas longtemps il se nomme park world excellence award donc lui clairement voilà il a soit un peu son autorité j'ai regardé c'est nous l'excellence award ok alors eux ils sont donc sponsorisé par vecoma entre autres et d'autres d'autres sociétés qui vont les sponsoriser mais avec comas ça permet également d'avoir une sorte de voilà de fiabilité on sait que eux c'est bon et je vous rassure vecoma ne peut pas influencer sur les juges ça n'aura aucun sens mais voilà c'est juste pour moi ça me donne une ça donne une légitimité à ce à ce classement et alors eux ils ont un super panel de juges dire que si on va sur leur site voir toutes les personnes qui vont voter et ils viennent de tous horizons ils ont vraiment des parcours tous différents tout est décrit c'est vraiment très propre donc déjà on reconnaît un peu le voilà la manière de faire qui est vraiment vraiment clean donc déjà bah encore une fois on apprécie et surtout il ya des super catégories comme la meilleure innovation en matière d'écologie sans déconner et puis évidemment le meilleur d'un cry la meilleure innovation dans les attractions ou les shows bref c'est vraiment intéressant et ça offre une perspective vraiment cool à savoir que à l'heure où je vous parle pour les discernements pour les les awards 2021 il se trouve que ils viennent seulement d'annoncer tout ce qui était nomination c'est à dire qu'ils vont dire voilà dans la catégorie imaginons meilleure attraction en matière d'écologie la meilleure innovation en matière d'écologie dans un parc dans le monde on a cinq nominés dont je vous en citer un il ya europa park avec la transformation de leur locomotive à vapeur qui est à diesel à une locomotive électrique voilà très bon très bon point de la part d'europa park et donc ils sont dedans avec d'autres parcs et voilà ça permet de de savoir quelle société qu'elle part va pouvoir voir telle ou telle distinction et donc un peu en fait ça marche clairement comme les césar ou les oscars on a les nominés et puis bas finalement le grand gagnant mais on va s'attarder sur trois autres catégories bien plus intéressantes et vous allez voir que même moi j'ai été surpris première catégorie on va parler des meilleurs roller coasters à budget limité pourquoi j'en parle et bien parce que qu'une société comme ça qui donne des prix puissent comprendre qu'il y ait donc des nouveautés très chères comme fly the ride to happiness etc et d'autres moins chers déjà c'est une première chose très intéressante parce qu'on pourraient donner des prix à des parcs qui finalement pourraient pas se battre et ne pourront jamais se battre face à des mastodontes comme imaginons disney universal s'il y en avait et donc on a orochi dedans dans ce dans cette catégorie qui est qui est nommé avec leur super thématique au parc du bocas mais voilà ce qui est pas mal c'est que on se rend compte que ce genre de parc est déjà nommé là dedans c'est déjà une première reconnaissance moi je suis très content et ça légitimise un petit peu plus encore cette voilà cette distinction deuxième catégorie nous avons et ben la meilleure thématisation la meilleure immersion dans un univers ça pour le coup je trouve ça génial et évidemment on retrouve exotic world à walibi belgium donc avec la zone de konda finalement on retrouve crampus expédition franchement c'est trop cool voilà c'est nil holand qui a fait une superbe théma il se trouve nommé là dedans on appareil évidemment movie park studio tour donc à moviland germany c'est super bien parce que pareil encore une fois la voilà l'attraction en elle-même est vraiment belle et quand on rentre dedans on a une on a une belle immersion on a également tornado spring je sais pas ce que c'est mais ça doit être très joli à polton's park mais surtout et ben évidemment on à rogbourg donc bon clairement on va pas se mentir je pense que tous vont se faire vont se faire battre par par rogbourg et donc la zone avec fly à fantasia land parce que clairement c'est compliqué de faire mieux même si on a deux voiles à de très belles créations on n'aura pas mieux que que rogbourg donc je pense que là c'est déjà plus ou moins plié mais voilà au moins on voit les nommés et c'est plutôt cool et je suis encore une fois très content entre autres qu'il y ait nigg l'holand avec campus qui soit nommé dedans parce que c'est une belle reconnaissance pour le travail effectué sur campus et évidemment on a la meilleure nouvelle montagne russe avec entre autres en nommé abyssus à énergie landia on a fly à fantasia land évidemment parce que bah oui classique elle est fabuleuse cette attraction même si c'est pas la plus sensationnelle elle est folle on a konda ride to happiness donc là déjà vous voyez un peu le combat un fly qu'on a ride to happiness c'est violent je sais pas sur quoi ils vont se baser donc fly je pense une grande chance ride to happiness je pense beaucoup de chance aussi au niveau surtout bas la attraction des mêmes sensations et c'est qu'on a également donc ça va être un combat fou et j'ai hâte de voir ce que les juges décideront mais surtout on a un coaster qui s'appelle epic coaster je ne le connaissais absolument pas et je ne sais pas pourquoi c'est passé complètement au travers et bah du coup je me retrouve avec un coaster qui avait l'air fou parce qu'il est quand même nommé dans cette catégorie et que je n'ai pas du tout vu passer il s'agit d'une montagne russe parce que du coup j'ai été faire des petites recherches dessus il prend place dans un parc qui se nomme doha quest donc ça pour le coup je ne le connaissais pas non plus c'est au qatar c'est un petit parc qui en fait est enfermé dans bah dans un bâtiment il est complètement indoor avec des lumières un peu partout c'est assez assez fou quand on voit les photos c'est assez dingue et surtout on a un plafond un peu étoilé avec des leds et des attractions qui ont l'air très bien dont une qui est du constructeur premier ride donc c'est celle là qui qui est nommé qui s'appelle epic coaster ne sont pas trop foulés sur le nom mais bon bref on passera quoi qu'il en soit l'attraction elle démarre bon ben on sort de la gare on passe sur un rail un aiguillage qui va nous mettre sur une voie et en fait sur cette voie on va partir en arrière pleine balle mais pleine balle tout ce que je sais c'est que le propulsion se fait d'un seul coup et qu'elle monte à pique ensuite à 60 mètres sur une espèce de flèche qui tourne sur elle même voilà je pense que l'accélération en marche arrière surtout par ce constructeur là doit être ultra ultra puissante et donc après évidemment on repart en avant et là on fait tout un parcours avec des inversions etc et parcours qu'elle est vraiment cool avec des lumières des effets pareil géniaux et c'est très compact enfin bref moi sur le pour le coup ça me voilà cette réaction là je sais pas quand j'ai vu les images j'ai trouvé magnifique et surtout je trouve que la technologie est dingue et que niveau sensation ça doit être fou ce genre d'award peut me permettre de découvrir ce genre d'attractions et j'en suis très content mais ce qui ouvre une deuxième question deuxième problématique c'est que là les awards ils ont cette vision sur tous les nouveaux coasters toutes les nouvelles attractions etc mais les gens comme vous et moi qui allons voter dans un à n'importe quel sur n'importe quel site et ben on n'a pas ce recul là la preuve je découvre seulement aujourd'hui cette attraction qui a été au Qatar fait cette attraction j'en sais rien si vous qui regardez cette vidéo avait été faire donc epic coaster cette année sans déconner dites moi en commentaire comment c'était décris moi toute l'attraction je veux savoir du coup parce que je ne connais personne qui est allé mais c'est même pas l'attraction en fait donc je me dis que voilà dans un top lui pourrait passer à l'as alors que ça se trouve il ferait partie des dix premiers j'en sais rien s'il est nommé là dedans c'est que bon il a l'air d'être quand même plutôt correct donc voilà c'est ça ou une deuxième discussion qu'est ce qu'il faut légitimer est ce qu'il faut légitimer les tops qui sont pour le coup très intéressants surtout quand on a un large panel comme celui de coaster bottes mais ce qu'il faut pas non plus légitimer plus les awards mais dans ces cas là c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qu'on peut pas reconnaître parce qu'ils font clairement de la merde et d'autres bah voilà on va voir ce qu'ils donnent comme comme attraction comme nouveauté mais on pourra s'étonner que certaines réactions n'y sont pas d'autres qu'elles y sont bref moi pour l'instant voilà le classement me plaît mais c'est vrai que enfin les nommés me plaît dans ces awards mais c'est vrai que bon bah ça ouvre des questions quoi qu'il en soit voilà c'était une petite vidéo un petit peu bizarre je veux pas vous mentir c'était particulier en termes de voilà de discussion parce que je sais pas j'avais envie de vous parler de ça là bas je vais faire que des stories instagram finalement non puis je dis bon allez une vidéo ça va être cool ça va être intéressant je pense j'espère dites moi en commentaire si ça vous a plu et surtout suivez moi sur instagram parce que bah du coup je vous donnerai les résultats de ces de cette award là et d'autres trucs bah dans sur instagram directement histoire de vous tenir au courant donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo soit un début de voir ce vidéo dans un parc d'ici là soyez enthousiastes salut 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 salut